Salut, bonjour, en ce dimanche, oui, carrément, 4 août 2024, et j'ai des bonnes nouvelles parmi toutes les autres, j'ai des bonnes nouvelles, pour être plus précis. Alors, qu'est-ce que j'ai d'abord comme bonnes nouvelles ? Sur la maladie de Lyme, traité la maladie de Lyme et ses co-infections, un biologiste moléculaire partage son voyage dans ce domaine, on va dire, et explique comment s'améliorer, aller mieux, grâce à l'Ivermectin. Il a fait un protocole simple d'oxycycline, je crois, et Ivermectin, la d'oxycycline étant un antibiotique qui va traiter justement les maladies opportunes qui se sont déclenchées suite à l'infection parasitaire. Voilà, donc, vous aurez l'adresse, c'est chez le second gars le plus intelligent du monde, puisque le premier, c'est vous. Non, non, ce n'est pas mon site. Moi, je ne suis pas dans le compte. Donc, eh bien, voilà, il y a tout un article, vraiment, l'Ivermectin, au-delà de sa possible nuisance sur la fertilité humaine, il faudrait confirmer ça sur des patients, même vieux d'ailleurs, tant qu'à faire, parce que si jamais ça marche, même sur les vieux, inutile d'en infecter les jeunes, oui, tant qu'à faire, et pas si ça leur dit, hein. Et donc, l'Ivermectin, avec ses petits collatéraux, souvent traités ensemble sur ce site, je ne vais pas en dire plus, il va falloir y aller, lutte aussi très efficacement contre les multi-turbo accumulations de cellules actuelles, suite Spritch. Alors, peut-être même aussi sur ceux qui n'ont rien à voir avec le Spritch, il doit y en avoir, hein. Voilà, bon, Maison-Blanche, pour la V-A-C-C-I-N-A-T-I-O-N, se rétracte et dit, à long terme, c'était nocif, bon, ben, je ne vous mets pas la vidéo, c'est sur un Alcion Pléiade de conseillers, en français, donc, sur Bitschut. Je ne le mets pas parce que, quoi, parce que je n'ai pas besoin. Ça y est, on a compris. De toute façon, nous, on le savait, hein. Et là, c'est Robert Kennedy Jr. qui le dit. Je ne pense pas qu'il soit responsable de la Maison-Blanche, hein, mais... Là, c'est quelque chose qui se passe en L'Ouest-Zélande, et je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça, c'est pas malin. Ah, mais donc, je ne sais pas si on va y aller. Là, c'est un ex-militaire qui nous dit, le changement climatique qui devrait nous inquiéter est lié à la géo-ingénierie. Ben oui, ben, ça aussi, nous le savais, mais bon, c'est bien. Ça vient aussi de chez Alcion Pléiade, conseiller, qui répète ça peut-être depuis assez longtemps aussi, et puis qui entend ressortent ces actualités, qui ne sont... On ne peut plus d'actualités, puisqu'en même temps qu'il y a cette géo-ingénierie climatique, il y a la géo-ingénierie sanitaire, puisqu'on retrouve des nanoparticules pleines avec M-Trail. Donc, vraiment, vraiment. Et il y a de plus en plus de gens qui dénoncent ça maintenant. C'est bien. Il y a des pays qui les ont interdits, donc ça, si quelqu'un débute dans le complotisme, enfin, la conspite plutôt, par cette vidéo, qu'il sache qu'il y a des pays qui maintenant l'interdisent par loi. Donc, ce n'est même pas une question de dire « Est-ce que ça existe ? » C'est ça, quoi. D'une part, et d'autre part, avant de nier les choses, on s'intéresse au sujet, puis on se renseigne un peu plus que quelques semaines, quelques mois, des fois. Parce que ça permet d'éviter des contresens sous des raccourcis assassins vis-à-vis d'autres vérités qui vont être oubliées. Avec des raisonnements trop courts, vous voyez. Bon, allez, j'ai fini mon encart. Comment on garde le monde ? J'ai vu un attentat prochain à Paris, en haut d'un immeuble. Des explosions. Les États-Unis pensent envoyer plus de matériel de guerre et de vaisseaux de guerre au Moyen-Orient pour protéger Israël des ripostes de l'Iran, dit Biden. Tiens, il est encore là, Biden. Des simulations de jeu de guerre montrent que les États-Unis pourraient en finir avec leurs réserves de munitions aussi rapidement qu'en trois ou quatre semaines dans une guerre contre la Chine. Mets en garde la commission d'études. L'Iran, il en a gros sur la patate à la suite des attaques sur son territoire. Une ambassade. C'était en Syrie, l'ambassade d'Iran ou en Iran, l'ambassade de Syrie ? Je ne sais plus. Et puis là, ça, par exemple. Pareil. La Russie retient. Des envoies d'armes aux Houthis suite aux pressions américano-saoudiennes. Ouais. Des renseignements américains suggèrent que des militaires russes conseillent les Houthis au Yémen. Non, mais j'hallucine. Ça, c'est du cherry picking. C'est-à-dire, ils ne prennent que la partie des infos. C'est la même chose pour les Américains, non seulement au Yémen, mais aussi, assurement au Yémen aussi. Mais par exemple, en Ukraine ou en Afrique. Et nous aussi, je pense que, dans une certaine mesure, on a le même jeu. C'est un petit peu, voilà, des chouineries unilatérales, alors que, bon, ils ne tiennent pas debout. Ils tiennent debout, mais elles sont équilibrées par la même aptitude de leur part. Justice au Canada. Il y a une patiente qui a réussi à avoir gain de justice à la suite de son refus du test nasal pour un PCR. et elle a gagné. Heureusement. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant qu'il faille passer par la justice. Quelqu'un se fait poignarder et on va faire des analyses sur le couteau pour prouver qu'il est tranchant. Je ne comprends pas. Ils en sont où ? Ah oui, regarde. C'est infectieux, ça pollue, c'est bourré d'anotechnologies, c'est dangereux, ça ne sert à rien, c'était inutile, le test PCR ne fonctionne pas. Non, je ne t'ai plus. Et combien d'années on va ? Ah oui, il faut que l'information traverse les mers. Parce que chez nous, elle n'y est pas encore. restons calmes, respirons calmement. son rédhibitoire, nous dit Vernon Coleman. Il relève quelques-unes des mesures qui font que tout est fait pour que le service médical ne soit plus assuré. Ils ont pris des mesures d'équité sexuelle, d'engagement dans les professions. Et maintenant, le personnel féminin, à la suite, par exemple, du fait qu'elle est enceinte, réclame des mesures particulières qui font que globalement, le service qu'elle devait rendre n'est plus rendu coût. Et donc, les patients, ils vont galérer, comme ce n'est pas croyable, un certain nombre, même déjà pour aller jusqu'à l'hôpital, pour tout. Est-ce que je vous lis l'article là ? Parce que c'est assez long, ce n'est pas le premier qui fait sur le sujet. On constate, c'est comme à Boeing, il fallait qu'il y ait de l'équité dans le personnel embauché, sauf qu'il n'y avait pas la qualification suffisante dans les nouveaux équitaires et qu'il y a des problèmes professionnels de montage des avions qui ont entraîné des accidents. On a constaté aussi lors de l'attentat de Trump que deux des gardes du corps féminines ne lui arrivaient pas à l'épaule. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire s'ils n'ont pas en plus une mallette blindée qui sert de protection pour protéger la tête du personnel qu'elles doivent protéger puisqu'elles n'arrivent même pas à l'épaule avec la main ? Ah oui, ils mettent la main. Ils mettent la main. Je suis mort de rire. Finalement, quand on y voit mal, tu vises la main parce que tu es sûr qu'elle est devant la poulain. Je plaisante. Ne faites pas ça à la maison. Je plaisante. Non, mais enfin bon. Alors, il y a des gens qui disent aujourd'hui oui, c'est l'ex-femme qui a aidé à pousser la balle ou à lui faire tourner la tête. N'empêche qu'on a regardé la plaie là. Il n'y en a plus. Alors, je pense que peut-être qu'il passe séduit dans un med-bed. Donc, il a été refait à neuf. Ça lui a refait l'oreille à neuf. Non, pas le coude là. Le coude vieux. Le coude d'un an. Pas tous les autres signes de jeunesse évidentes. Mais l'oreille, nickel. On ne voit plus rien. Je ne sais pas. Il faut voir. Peut-être que c'est un sosie. Peut-être qu'en fait, il est sous le choc et puis qu'il ne s'en remet pas. Et que c'est un sosie qui le remplace maintenant à pied levé, si on peut dire. Je rigole, mais ce n'est pas drôle comme situation. Parce que de toute manière, nous, on se fout de notre gueule. Et puis même, là, il s'est passé des trucs. On a empêché les services secrets d'agir correctement. On a diminué leur capacité de réaction. On les a bloqués sur place. On a retenu des gestes. Je ne sais pas, il y a eu plein, plein de choses pas claires. Mais bon, d'un autre côté, je vous dis, moi, s'il avait fallu se débarrasser des personnages, il y a des moyens mais pas croyables aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à Kiev, ils ont donné au public et dont au droit commun, parce qu'ils avaient ouvert les prisons, du matériel envoyé par l'OTAN, dont les LRAC, le matériel anti-char. C'est un nom. C'est un gros machin très efficace. Ouais. Ça, les armes automatiques, ils ont donné plein de matos, là, au début. aux milices locales, enfin, en fait, à qui en voulaient, quoi. Ce qui a permis aussi de retrouver une partie de cet armement au Mexique, dans les gangs, et pas qu'au Mexique, a priori, donc. Comme il l'a prouvé, Vernon Coleman, il y a des semaines, les médecins généralistes font beaucoup moins de travail qu'ils le faisaient il y a des décennies. Ils n'ont jamais eu une vie aussi confortable. Ils sont payés beaucoup plus, en plus. alors, il y a les vacances, il y a les permanences nocturnes qui vont disparaître, il y a encore. Donc, là, je vous fais de la politique fiction qui est déjà prévue. je n'invente rien, c'est déjà prévu. Je suis sûr que vous pouvez trouver les patentes et les offres d'achat déjà maintenant. Pour Amazon Prime Pharmacy, Pharmazone, et la version consultation en ligne par intelligence artificielle en ligne. Là, nous, on se dit, comment une machine va pouvoir déterminer dans quel état on est ? Encard dans l'encart. Est-ce que, par hasard, ces derniers temps, vous auriez entendu parler du V-BAN, de l'Internet des choses, de l'Internet des corps, de l'Internet de tout, et du nombre de patentes incroyables, de l'épatant nombre de patentes, épatantes, à propos du contrôle des champs électromagnétiques, que ce soit de votre écran ou d'autres choses, de la manipulation des nanotechnologies qui sont dans leur environnement, et de la traduction du bouquin « La matrice déchiffrée » dans lequel ils vous disent qu'ils arrivent à lire, à entendre, voire ressentir par le biais de vos sens à distance et de transformer ces informations-là et même de vous en fournir des informations qui pourraient être douloureuses, ce qui est un sujet très intéressant pour les gens qui vont sur le site Targetet de justice parce qu'ils sont des individus ciblés, des TI. Et que non seulement on commence à avoir la liste du personnel de ces services, mais en plus, les lois qui vont avec, leur autorisation, ils sont légalement couverts. Pareil pour la pharmacie, légalement couverts. Il y a des choses à revoir actuellement qui sont vraiment très, très urgentes et qui, du fait que personne ne s'en est occupé jusqu'à maintenant, dénotent assurément de l'incompétence ou du côté retort du personnel responsable actuel qui a soit ignoré la chose, soit l'a ignoré et continuer à l'étouffer d'ailleurs sous la couverture. Bon, Vernon Kahneman, il a un regard très pointu sur notre monde actuel. Et tout ça, il nous vient d'y exposer qui est en urgence encore de besoin de dons. Je le signale au cas où parce que la moindre des choses. L'industrie de la pandémie, tout en restant toujours sur les yeux exposés, est désespérée pour la gestion de la prochaine pandémie car ils sont prêts à utiliser la police et même les forces de l'OTAN pour obliger la VACCINA T-I-O-N des gens. Il faut porter plainte tout de suite contre eux parce que comme on a les résultats, que c'est du poison, que ça ne marche pas, que c'est dangereux, que ça tue, que c'est exorbitant, que ça ne respecte pas le cahier des charges, que ça comporte des produits interdits, est-ce que je continue la liste là ? Que ça tue les enfants en train de faire du sport à 18 ans, que ça les rend stériles, est-ce que je continue ou est-ce que vous me calmez ? Retirez-moi, Madeleine, retirez-moi. Bon. Donc, ça empoisonne, ça tue. Donc, je ne sais pas où on en est où de la légitime défense vis-à-vis d'un groupe de personnes qui voudraient vous pousser à une situation empoisonnée voire définitive, soit plus ou moins vite. Voilà. Plus ou moins vite mortelle. Qui raccourcit de 4 à 7 ans votre espérance de vie en fonction du nombre de couches avec laquelle vous avez repeint votre intérieur, si on peut dire. Parce que c'est à peu près à ça que ça correspond. Vu la dispersion des nanothèques partout. Et vous rendez compte ? Donc ça, c'est en Nouvelle-Zélande. C'est peut-être ça la vidéo que j'ai zappée tout à l'heure. C'est peut-être ça à ce sujet-là. le pouvoir de détenir, isoler et quarantiner permet à un officier médical de santé de requérir que des personnes des endroits, des immeubles, des bateaux, des véhicules, des avions, des animaux ou des choses puissent être isolées, quarantinées et désinfectées. Ou désinfectées. Et il faut voir comment ils désinfectent. Le pouvoir de prescrire des traitements préventifs. et appuyer en plus de sévir sur les gens aussi longtemps qu'ils n'ont pas été soumis à ce traitement préventif. Et ça, ça permet, le troisième permet à un membre de la police de faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire, y compris l'usage de la force, pour aider un officier médical ou de santé. Vous voyez, de santé. Ou toute personne autorisée par un officier de santé dans l'exercice ou la performance de ses pouvoirs ou de ses fonctions sous les sections 70 et 71 qui justement sont le pouvoir de prescrire les traitements préventifs. Allô ? Il n'y a plus aucune loi qui protège. Parce que là, normalement, vous devez exiger du Toubib qui puisse vous signer un papier vous assurant que vous ne risquez rien avec ce traitement. Puis, il y a eu Nuremberg à tout ça. Mais enfin, bon, on m'aimpris. Je vous dis Pizzaguet, Nuremberg 2.0, CIDJ, et hop, déjà, toutes ces lois vont disparaître. Il faut les revoir et les annuler. Il faut surtout donner l'information vraie. Parce qu'il se passe un truc d'un acheteur anonyme pour leur permettre de tourner jusqu'en 2030. Oh ! Et qui c'est qui a besoin de matériel en ce moment ? Eh bien, c'est le département américain de la santé. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, tout ce qui est investi, ce n'est pas dans les médicaments utiles, c'est dans ces nouveaux traitements à soi-disant ARNM qui sont en fait l'ajout de nanoparticules, nanomatériaux, nanotechnologiques, dans le but d'en arriver au plus vite aux 500 millions de survivants. Soyons clairs. Si c'était pour notre santé, ils arrêteraient de mettre des chemtrails, ils arrêteraient le fluor dans l'eau, le fluor dans les dentifrices, il n'y a pas que le fluor, il y a trois produits terribles dans les dentifrices, y compris le fluor. Ils arrêteraient le foutage de gueule, le foutage de gueule complet, le gaspillage d'argent alors qu'il n'y a plus rien qui tient nulle part. d'une manière générale, nulle part, en fait. Quoi qu'ils disent, bon, des contrats, des contrats qui sont pris comme ça, voilà. je pense qu'on en reparlera d'ici bientôt de ça. Qu'est-ce que Moderna sait que Pfizer ne sait pas ? Mon problème, c'était en fait ça. Non, ce n'est pas ça. 3-6-8, on en reparlera peut-être un autre jour. Non, c'était ça, les pandémies humaines. D'accord. Des vaccins animaux auto-disséminants pourraient combattre les pandémies humaines. On a déjà une technologie qui permet à la faune de se transmettre des vaccins parmi elles-mêmes et il y a des méthodes en développement qui pourraient accélérer le processus. Mais il y a des critiques qui disent que ça risque des infections chez les hommes et des usages criminels. Oh, oh non. Et là, on a montré une chauve-souris. Alors, les chercheurs espèrent que ça va bien se produire d'une espèce animale à l'autre. N'oublions pas qu'ils cherchent toujours des hypothétiques virus qui n'ont jamais été isolés en plus. Ah oui, il y a un problème. C'est autre chose. C'est d'autres microbes. Des spores, des champignons, des moisissures, des levures, des parasites, des bactéries. C'est autre chose. Mais le terme VI-RUS est un piège. Mais ce sont, il y en a plusieurs. Ils utilisent un vecteur recombinant un peu comme ce qui s'est passé avec le CV-19 de la part de G et J, de A à Z, en insertant, en insérant, pardon, certains fragments de matériel génétique dans le vecteur. Le VACCIN, soi-disant, je rajoute, soi-disant, pour construire une immunité contre le pathogène désiré. Ce qui est faux, on n'en a jamais la preuve. On n'en a jamais la preuve. Montrez-nous le papier avec les études, les comptes précis, et tout ça. Montrez-nous. C'est vrai. C'est l'arme potentielle. Et ça pose la question si quelqu'un voulait, par exemple, stériliser de force une population grâce à, justement, ces injections contraceptives ou libérer des pathogènes mortels vers des villes. Mais là, il nous inquiète pour des faits de grande échelle. Ce n'est pas vers des villes. Donc, qu'élation, qu'élation, qu'élation. Contre la maladie de Lyme, non actif, plus ou moins zéolithe. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas bien. Donc, vérifiez ça. Etc. Etc. Comme d'habitude, sur la série d'articles que je suis sur Substack. Regardez sous les vidéos précédentes. Et peut-être pas sur les vidéos qui seraient encore sur YouTube parce que c'est souvent des sujets qui n'ont pu être abordés complètement avant la censure de YouTube que sur Odyssée ou Bitchute. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il me restait à vous traiter ? Je crois qu'on a fait le tour pour ce matin. Ah si, en fait. Ce qui me fait plaisir entre Al qui a travaillé et lui, vous vivez mieux. Il y a des gens qui étaient malades qui ont récupéré la santé. Plus ça fonctionne, plus ça refroidit. Et c'est comme ça d'ailleurs que fonctionne correctement la nature. Elle travaille à l'implosion et non pas à l'explosion. Et si on arrive à piger cette tournure d'esprit, les choses nous ramènent un petit peu vers le cheminement de pensée à la Tesla, Nicolas Tesla. Donc, ce monsieur qui s'appelle il essaie aussi de trouver des spécialistes lui-même en étant un... Donc, recherche sur l'antigravité, c'est normal. Il y a un milieu de gens qui, depuis les années 50 et même avant, travaillent sur l'antigravité avec plus ou moins de résultats et ils ont sorti plein de variétés différentes. n'oubliez pas un 6 000 brevet d'énergie libre et c'est nommé l'antigravité en fait sûrement partie de ces 6 000 brevets. Et il y en a de multiples versions. Il y avait le SEG de John Searle et il y a d'autres moteurs magnétiques. Il y a le Bédini, le Moto... Minato. Minato. Donc, ils ont réussi. Le truc, c'est que vous avez la patente et après, il y a leur mec qui met la main dessus et il vous interdit de vous en servir. Des fois, ça, ça arrive aussi. Pour raison de sécurité du temps. Et elle vous interdit même des fois de retoucher au sujet. En 2016, c'est vraiment une technologie révolutionnaire, on va dire, qui a le potentiel de révolutionner, de changer que des attributs merveilleux. C'est un appareil de l'énergie. C'est une énergie pas chère et propre, silencieuse, qui nettoie, qui peut fournir un voltage hallucinant pour faire du vol, par exemple. Peut-être même du vol mécanique, je veux dire, mais bon. Mais là, il me semble, je ne sais pas maintenant si c'est la légende urbaine ou quoi, il me semble que John Searle, quand il a fait ses études sur ses prototypes avant les années 90, il en a perdu deux ou trois parce qu'ils sont partis en antigravité, ils ont pété le toit de l'atelier. Ils sont partis et on attend qu'il redescende. 30 ans plus tard. On ne sait pas trop où ils sont. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, je ne crois pas. C'est très plausible. C'est très plausible. Et alors, après, dans un univers électrique, ce genre de machin-là, ça devient une particule chargée, autonome, qui peut se diriger sur un courant de Birkland et aller là où il y en a toujours plus de l'énergie. Je ne m'inquiète pas pour un accident avec les ETs. Ils ont le niveau pour le capter et le calmer. Mais si c'est dangereux, à mon avis, oui, je compte sur eux pour faire la police de l'espace. C'est spécial. Mais bon, alentour, il y en a des sympas. C'est ici qu'ils ne sont pas sympas. En prenant. pour ceux qui savent qu'il y a peu de différence entre un autre champ énergétique, électrique, si je ne me suis pas trompé, et de la part du docteur à l'âge, il appelle ça l'électricité statique inertielle. Il a gagné un autre. Ce qui est important, c'est qu'en fait, le plus vous en demandez à cet appareil, le plus froid, il donne de la superconductivité. Là, il nous montre un bouquin de John Thomas. On va le prendre encore en écran, mais je ne l'arriverai pas à voir, je pense. Il s'appelle Anti-Gravity, l'histoire de John R. Searle. S-E-A-R-L. Ah oui, c'est un bouquin, il paraît, le gars, il a envoyé des équipes pour les racheter dans toutes les librairies. De toute façon, on ne le trouve plus. Ce n'est pas Searle qui a envoyé les équipes. C'est le gouvernement. Pour Kodak, à Rochester, Anti-Gravité, Rêves et Réalité. Attends, Des rêves faits réalité. Donc, il avait acheté ce bouquin à Quaterbrook, en fait, le SEG, les émortés mobiles l'un par d'hier. Ils ont fait ça. Il parle aussi du fait que du coup, s'il reste encore des bouquins sur Amazon, ils atteignent des quotas hallucinantes. qui sont hyper chers. De manière qu'une fois de plus, il n'y a que ceux qui ont des moyens qui peuvent accéder à ce savoir. Et même si on n'y accède pas parce qu'ils s'en foutent, je ne sais pas, ils sont à la plage, ils font la jet set, ils nous empêchent d'y accéder. du coup. Donc là, c'est un bouquin intitulé La loi des carrés de John Thomas sur, semblerait-il, Billy Meyer qui est confirmé, d'ailleurs. Réincarnation, c'est vrai, le voyage temporel, c'est vrai, encore là. Donc là, il y a le schéma d'un générateur CERL à grande. C'est la loi des carrés, le quatrième livre. Ah, c'est le secret de la technologie CERL, S-E-A-R-L, oui, par John CERL, n'est-ce pas ? C'est le quatrième livre, le système de transport de demain, soi-disant. Mais oui, mais à l'époque, on pensait avoir des voitures volantes en 2000, on aurait pu. En 1955, il y avait une réunion Otis Car, Boeing, le NRO, la NASA, pour couper court, justement, à l'XTC1 qui avait été développé sur une récupération des ingénieries de Nikola Tesla. par Otis Car et Ralph Ring et d'autres. Et Ralph Ring avait fait une interview par le projet Kaamelott intitulé Rêve Ultramarin. Parce que quand ils étaient montés, toute l'équipe, les quatre gars ou cinq à bord de la soucoupe, ils étaient partis en concentration et en méditation sur un cristal à la teinte ultramarine dont la lumière avait envahi finalement tout l'habitacle et leurs esprits jusqu'au moment où quand elles s'étaient éteintes, ils s'étaient transportés ailleurs. Ils sortent du vaisseau, ils prennent un caillou, ils se le mettent dans la poche, ils remontent dans le vaisseau, ils refont le voyage inverse, ils se retrouvent là. Les gars, quand ils se retrouvent dans l'atelier de base, de départ, ils ne se rendent pas bien compte qu'il s'est passé quelque chose. Ils n'y croient même pas tellement qu'ils se sont déplacés. Et à ce moment-là, il y a Otis Car, je crois, qui leur dit regardez dans votre poche et donc tout le monde peut constater à ce moment-là qu'il y a le caillou qu'ils ont bien souvenir de cette baissée pour ramasser ailleurs. Donc ils sont sortis de l'atelier à travers les murs. Ils sont sortis de l'atelier avec le vaisseau. Ils ont fait un voyage spatio-temporel. Enfin bon, ça déchire. Ouais, mais le lendemain, il y a eu les menines blagues qui sont arrivées, ils leur ont tout bousillé. La vie, la profession, l'atelier, le matos, la famille, enfin voilà, la totale. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais trop bien intentionné. Oh non, trop bien intentionné. Et donc, pas de voiture volante en endemis du coup non plus. Mais bon, le TR-3B, TR-2 Astra, c'est 1986, 1992, 1995, les gars, ils nous disent on a de quoi ramener Hiti à la maison. Tout ce que vous pourriez imaginer, on l'a déjà. Alors ça, ça déchire. Donc, les régénérateurs, je pense aussi, on n'a plus, normalement, on n'a plus aucun problème de rien du tout. Ni de santé, ni de nourriture, ni de déplacement, ni d'énergie, ni de propreté. Normalement, normalement, on pourrait passer son temps à entretenir une bonne santé pour vivre assez longtemps, pour avoir le temps d'apprendre assez de choses, pour savoir quoi en faire de tout ce matos et comment, de la meilleure manière. De la meilleure manière, évidemment. Mais bon. Bon, ils vont essayer de le répandre en MP3. Il y en aurait peut-être quelques copies encore à Fort Lauer. Ainsi que des enregistrements sur cassette analogue. Oui, analogue. Logique. Il y a David Hatchett Childress, qui s'occupe aussi d'archéologie, le mégalith, etc. qui en a écrit un bouquin. Dans Les dossiers antigravité, The Antigravity, si mentionnait Thomas Thomas Hansen Brown, il me le faut, Townsend Brown. Si vous tombez sur des vidéos de démonstration physique par Thomas Townsend Brown, ça traite de ces phénomènes d'électrogravité. Ça fait un moment qu'ils pratiquent l'antigravité en travaillant avec l'électricité, qu'elle soit statique ou avec des fils ou autre. Donc, l'utilisation du générateur CERL pour les visages domestiques, même pour un centre de santé. Vous vous rendez compte, vous avez un travail à faire qui se sert de l'énergie sortie de cet appareil dans ce nouveau monde. mais en fait, c'est un travail et on est dans un nouveau monde, il n'y a pas besoin de travailler. Et en fait, vous avez les gens qui vont se précipiter pour aller travailler parce que ça rend la santé en plus. Voilà, bon, c'est un genre de salaire sain pour une participation de travail. Reprenons. Donc, il est emballé dans la forme habituelle des ovnis sous coupe. Et donc, comme il n'y a pas d'inertie, c'est comme si vous... Comme il n'y a pas d'inertie, vous pouvez faire des virages à angle droit. À bord, on ne ressent qu'un demi-gé. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sûr que ça pourrait avoir à faire avec l'équilibre entre les deux champs. Donc là, quand vous faites une chute avec un demi-gé, vous descendez à 4 mètres secondes et non pas à 8,81 secondes par seconde. En fait, il n'y a rien. La source de l'alimentation est dehors. Cette technologie provient d'une série de deux rêves. Et là, il nous propose un bouquin. Or, ben oui, order. L'ordre depuis le chaos. Ce n'est pas ab-chao, c'est out of chaos. C'est la manière d'accéder au point de zéro énergie, au point zéro d'énergie ou à l'énergie éthérique de la même manière que la nature le fait naturellement. Victor Shaw. Et d'ailleurs, c'est le bouquin Order out of Chaos. Le nouveau dialogue de l'homme avec la nature. J'essaie de lire le titre. Je ne sais pas dans quelle mesure ce n'est pas justement Schauberger qui l'a écrit. Ça venait d'une librairie qui n'existe plus qui s'appelait Star Magic. Bon, ils ne vont pas tous ces bouquins-là. Par contre, ils essayent de vendre des places ou des interviews parce qu'il a deux doigts d'être à la rue aussi. Et ça me rappelle qu'on a un de nos collègues par affinité sur les sujets dont on parle sur ma chaîne qui lui aussi avait des problèmes et cherchait à vendre ses bouquins. Mais j'ai promis les coordonnées. Il ne va pas être content. et il avait un télégramme ou un Facebook un télégramme avec toute une série de petites vidéos où on voyait des ovnis cylindres pris sur les caméras des webcams qui regardent le paysage de par le monde. Et voilà quoi, c'était intéressant. Mais bon, je ne peux pas en faire plus là. Il parle d'un bouquet qui s'appelle Future Shock là. Et quant au collègue, s'il entend ça, il n'a qu'à laisser un commentaire avec ses coordonnées écrites de manière à ce que ça passe les algorithmes. Dale Bond qui a fait des vidéos à propos de machines qui travaillaient sur les énergies harmoniques et toute une série de machines. Quand on arrive à les allumer, on ne sait pas comment les éteindre. Elles marchent toutes seules et on ne sait pas comment les éteindre. Il y avait eu un inventeur qui en avait fait une vingtaine de ces machines. Il en reste une ou deux. Il en avait fait une vingtaine différentes. C'est des histoires d'équilibre de pression et de force entre une sphère de gaz et une sphère d'eau, par exemple. On est à la limite autour de la pompe Bélier, du phénomène qui fait fonctionner la pompe Bélier, entre autres. Mais après, il y a aussi les harmoniques. Avec des longueurs de tuyaux, des diamètres, des qualités de métaux. Et si ça se trouve, aussi un accompagnement électromagnétique entre les laitons, les cuivres et autres parties de la machine. Enfin, les gens, quand ils arrivaient à en faire démarrer une, ils n'arrivaient plus à être un. Ça va être bonne humeur. Moi, je voulais reprendre. vous avez une copie par exemple, c'est très réaliste. Greg Braden, c'est une sorte de David Wicock antérieur. starting on win. Peut-être qu'avec Dan Stevenson. Il y en a plein que je ne connais pas là quand même. En fait, je connais très peu et pas les bons. Ok, ok. Bon. Donc, c'est une conférence dont vous aurez sûrement des échos en vidéo. Quatre jours de live stream de conférence. C'est ça les billets qu'il essaie devant là, je pense. voilà. Voilà, le jour, on va s'arrêter là. C'est issu de la chaîne d'Aliens Scientist. Bien. J'ai rien de passager. Écoutez, voilà, c'était un petit tour de news avec deux bonnes news. C'est dimanche quand même et ce n'est pas tous les jours dimanche. salut. Bon courage. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada